La tétine de Nina Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? demande maman. Jamais, c'est ma tétine ! Mais quand tu seras grande, il faudra bien t'en débarrasser. Nina met sa tétine dans sa bouche. Amé, amé, amé ! Alors quand tu iras te promener, tu la prendras ? Bien cure, avec Gekako et Gukokoya. Et quand tu iras à la piscine, tu l'emporteras ? Oui, je plongrai avec. Et quand tu seras une grande personne et que tu partiras au travail, tu la garderas ? Oui, d'abord, y'aurai Kuyur Kuyur Ma Kéking. Mais quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta tétine. Qui est créé au lit avec une belle robe ? Et là-dessus, Nina va dans le jardin. Poumpa, poumpa, poumpaillère, poumpa, poumpa, poumpaillère. Et là-dessus, soudain, un loup sort du bois. Un loup affreux, furieux et affamé. Ah, petite fille, je vais te manger ! Oh, s'écrit Nina, êtes-moi tranquille ! Quoi ? Et le loup qui n'a rien compris ? Nina répète, êtes-moi tranquille ! Décidément, le loup ne comprend pas. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Nina ôte sa tétine et hurle. T'es pas beau, t'es pas gentil et tu sens mauvais ! Laisse-moi tranquille ! Le sang du loup ne fait qu'un tour. Ah oui, je suis pas beau, je suis pas gentil et je sens mauvais ! Tu vas voir ce que tu vas voir, petite fille ! Et poc ! Tiens, suce, ça te calmera ! Finalement, le loup n'a plus trop envie de manger Nina. Le loup affreux, furieux et affamé est devenu un loup tout mou, tout doux, un gros doudou. Avec un petit sourire, il disparaît dans le bois. Plus jamais il ne reviendra. Nina rentre à la maison. Eh bien, tu n'as plus ta tétine, s'étonne maman. J'espère que tu ne l'as pas perdue. Non, répond Nina. Je l'ai donnée à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada